Musique 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 Bon On part direction le sud. C'est parti pour une petite journée de nav. C'est parti ! Où est-ce qu'on va aujourd'hui ? C'est parti pour une petite navigation, on s'en va à Collioure en fait. On va passer la journée, la soirée, l'après-midi, la soirée à Collioure et on revient demain. Voilà. Donc comme vous a dit le capitaine, on s'en va à Collioure comme on vous avait promis dans les vidéos précédentes. On va essayer de vous faire découvrir Collioure pour les gens qui ne connaissent pas. Pas les gens d'ici ou les navigateurs qui naviguent par ici. Tout le monde connaît Collioure. Mais bon, pour les gens qui ne connaissent pas. Allez, on y va. On va passer une nuit avec nos bateaux copains Hervé et Coralie sur Bosphore. Ils ont un couple d'amis à eux sur le bateau. Donc on sera trois couples. En tout, allez là-bas tranquille sur deux bateaux. Voilà. Allez, c'est parti. Pour l'instant, il n'y a pas d'air mais il fait très beau. Qu'est-ce que tu en dis toi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ouais, il y a un petit vent frais parce que c'est de bonheur encore. Mais ouais, il fait beau. Bon. Il fait beau. À mon avis, il va faire chaud. Et puis on va croiser les doigts pour avoir un petit peu de vent quand même. Pour naviguer à la voile. Voilà. Sinon, ce n'est pas marrant. Sinon, ce n'est pas marrant. Et si on peut avoir les dauphins en plus, c'est le top. Ah ouais. Voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis. Ma mère est belle. Elle est super belle. C'est bon. C'est un lac pour l'instant. On se régale. On profite. Il y a plein de petits poissons qui sautent partout là. Ah ouais, ça frétille à la surface de l'eau. Il s'ennuie quand il n'y a pas de vent. Normal. Ah mais ça commence à me gonfler ce temps là. Franchement. Je crois que je ne vais plus sortir tant qu'il n'y a pas de vent. Là, ça commence vraiment à me saouler le moteur. Honnêtement. J'ai arrêté le bateau moteur pour faire du moteur. Ah, ça me saouler. Là, je vais être ronchon. Là, sans le vent, je vais être ronchon aujourd'hui. Là, ça commence réellement à me prendre la tête. Bon, avec un temps comme ça, si on ne voit pas les dauphins, c'est qu'il y a un problème. On va l'appeler le vent. On va l'appeler. Montre. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait le capitaine ? Mon petit fagnon français de la saison. Le même que mon compagne Cyril, la ligade, quand je l'ai commandé. J'en ai commandé deux. Un pour moi, un pour lui, pour lui faire son petit cadeau. Mais oui, il va tenir. Il va tenir. Il va tenir le ticket à la tête que je te fais à whisky. Il va mettre le tarbac ? Qui est-ce qui l'attrape ? Qui est-ce qui l'attrape ? Qui est-ce qui l'attrape ? C'est là. Le silence. Heeeey, t'as vu ça un peu ! Le silence. On ne mange pas ! bravo on est poursuivi par des picards si ça c'est pas dangereux ça c'est des pirates de la mer ça ah là 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 et le petit scott devant fidèle au poste la petite mascotte bon la navigation continue et voilà toujours pas de vent encore au moteur encore et encore mais bon la mer est quand même super belle comme vous le voyez il fait beau et un beau soleil voilà on rase les côtes là-bas il y a Bosphore qui nous suit Hervé Coralie et le Liberty en mode en mode vacances alors là ça me fait plaisir parce que ça sent les vacances voilà avec le bimini en place tout ça là ça commence à sentir bon les vacances c'est dans combien de temps c'est dans même pas deux mois donc dans même pas deux mois on décolle donc ça ça va ça va le faire donc eh bien la navigation voilà petite mer petite mer plate comme je vous dis grand soleil et puis voilà on se régale quand même là on a croisé il y a quoi il y a 20 minutes là je dis à Sophie il y a un aileron au loin là-bas et je croyais que c'était les poissons ballon là vous savez les poissons qui se gonflent là avec la avec le comment on appelle ça avec leurs nageoires qui sortent de l'eau là quand ils se déplacent mais en fait non on est allé le voir en bateau on s'est un peu détourné et vous savez quoi il y a une espèce de barracuda je suis pas marseillais j'ai pas eu le temps de le filmer un bon mètre au moins un mètre mais magnifique avec le soleil qui tapait dessus les reflets bleus dessus il nageait à ras de l'eau vraiment un barracuda magnifique voilà donc bon ben ça fait toujours plaisir de croiser des bêtes comme ça même si honnêtement si j'en croisais dans l'eau en nageant je fais moins le pierre mais quand on les croise comme sa navigation c'est toujours magnifique voilà ah oui je voulais vous parler d'un truc aussi on a mis on s'est décidé à mettre starlink sur le liberty donc on l'a installé avec avec hervé là deux trois jours en arrière et honnêtement on est surpris du résultat si vous verrez le débit qu'il y a sur starlink c'est impressionnant impressionnant comment ça débite c'est hallucinant hein qu'est ce que tu me penses toi starlink et bien écoute je suis avec mon téléphone je poste c'est instantané c'est génial c'est génial j'ai mis une vidéo là j'ai envoyé une vidéo sur whatsapp ben le barracuda que j'ai filmé j'ai envoyé une vidéo sur whatsapp à hervé il l'a reçu de suite d'accord c'est nickel ça change la vie oui non non vraiment vraiment après je me suis je me suis petit peu embêté à faire la pâte parce que en fait je vous expliquais donc là à la base avant ceux qui me connaissent un peu qui ont suivi les vidéos donc j'ai fait faire ce portique en inox donc le gars quand il a fait le portique en fait il a coupé mon balcon et il s'est ressoudé sur le balcon d'origine du bateau donc on a ce tube là c'est du 42 qui est là et un autre tube derrière qui remplace en fait le les tubes du balcon tout simplement ok mais il n'y en a que un sur les deux qui qui communique avec le avec le bas d'accord qui il est condamné en bas et celui-là qui dans l'anglais communique donc ce que j'avais fait c'est que l'antenne is qui est là le câble on l'avait passé déjà dans le tube et ça arrive dans le bateau donc ça fait propre et dans starlink pareil le câble là de starlink j'ai dû le faire passer dans le tube et que ça fasse propre bon jusque là non problemo mais starlink je moi je l'ai mis dans un porte cannes classique voilà porte cannes de cannes à pêche classique c'est là où ça s'emboîte le mieux bon j'ai dû mettre un tube en pvc en 40 à l'intérieur pour diminuer le petit jeu qui a entre le porte cannes et le tube de l'antenne starlink ok ça rentre dedans parfaitement et en plus et en plus les portes cannes ils sont percés ils sont percés en bas voilà ce qui là je sais pas si vous voyez bien ce que j'explique là ils sont percés en bas c'est à dire que le câble d'antenne on peut le faire sortir et puis rentrer dans un trou que j'ai rebouché là dans le portique et filer bon jusque là tout va bien le problème qu'il y a c'est que ces portes cannes là ils ont j'ai le même ici voilà oui c'est le système d'attache c'est pour ce cannes c'est prévu pour du tube en 25 ici ça c'est pour du tube en 25 et là-haut j'ai du tube en 42 donc ce que j'ai fait ça je vais éliminer ça aussi j'ai été chez ad et chercher excusez moi la caméra et bouge parce que je parle devant en même temps que je vous parle parce que la mistinguette là elle est sur son portable et tu regardes au moins devant poulette ah bon allez c'est bon donc on peut on peut reprendre l'explication donc ça je l'ai enlevé ça j'ai supprimé parce que c'est votre 25 j'ai conservé que ça l'axe là je vais remplacer par une vis simple avec une tête pourquoi parce que je tombais pile poil en face du tube là de l'autre côté donc ça me si vous voulez ça m'éloignait trop le le porte cannes donc j'ai remplacé j'ai remplacé toute cette partie là par ma plaque blanche que vous avez là je vais vous expliquer ce que c'est après qu'on plaque avec deux gros colliers pour les tubes de 40 à 45 et on a mis des écrous tout simplement de l'autre côté là tac tac et vissé voilà et comme ça l'antenne tient le fil est dans le tube tout est ok tout est propre et j'ai évidemment au dessus là ici là tout ça là voyez je vais monter pour vous le montrer ça là tout ça là vous voyez je les siliconaire pour l'étanchéifier voilà pour la pluie pour on sait jamais quoi voilà de la de la pluie pour soit étanche tout simplement et donc ça marche parfaitement bien c'est honnêtement pourquoi on l'a pris nous nous on l'a pris pour un tout simplement pour être en sécurité au niveau météo quand on va traverser cet été je préfère avoir ma météo constamment sur windy heure par heure pouvoir la suivra parce qu'on a vu l'été dernier déjà on n'a pas fait de traverser on était juste en côtier on a fait du cabotage jusqu'au jusqu'au lavandou on était embêté constamment avec internet machin vous postez des vidéos j'étais obligé à des endroits où ça captait etc là j'aurai mon ordi en bas en pleine mer je peux vous envoyer une vidéo ça marchera du feu de dieu c'est voilà et puis ça me plaît aussi que mon petit liberti est une option de plus voilà maintenant maintenant que c'est fixé sur le bateau ça appartient au bateau en plus j'ai profité de la promo chez starlink là ils font une super promo à 225 euros le matériel il est à vous donc en sachant que ça va aller dans les 500 balles là ça coûte un peu moins que la moitié bon ben j'ai sauté dessus voilà et au moins le liberty à starlink installé dessus et on est tranquille voilà voilà j'ai mis une grosse tête comme ça avec mon starlink mon machin mon bidule mais je peux pas je peux pas sortir mes voiles encore envoyé il ya trois nœuds 5, quatre nœuds apparent devant on est à 5,7 au moteur parce que là j'ai pas envie qu'on mette non plus 50 ans aller à colio en sachant qu'en moyenne à cinq nœuds et entre quatre et cinq heures de nav qu'on arrive là bas qu'on se pose qu'on profite comme voilà parce que c'est vachement mignon colio j'adore j'y ai beaucoup travaillé par le passé et donc je connais un petit peu mais c'est vraiment colio c'est vraiment magnifique voilà allez je vous laisse ça là j'ai plus de salive je vais boire un coup me reposer et voilà allez à tout à l'heure mes amis bon ça y est mes amis le vent est arrivé enfin quand même on a les petites risées à huit nœuds voilà huit nœuds huit nœuds devant huit nœuds 2 à presque plein travers on tourne entre 5 et 5 nœuds 5 nœuds 5 on est bien et on fait un cap pratiquement on va dire pratiquement direct à colio on est sur entre pour vendre et colio donc on est on est on est on est juste parfait voilà avec un tout petit clapot un vent pratiquement de travers petite petite vitesse entre 5 nœuds 5 nœuds 5 voilà voilà là mes amis c'est une journée comme on les aime il n'y a pas de problème avec une mer super plate comme ça un beau soleil le bateau qui glisse comme vous voyez j'ai installé mon mon petit siège là de ça c'est mon petit siège de ça sent les vacances voilà comme il m'a dit tout à l'heure mais ouais tu t'assures là dessus ça sent les vacances et ouais ça sent les vacances là on est bien impeccable donc là bas devant nous on a le Cap Créus au fond là bas le Cap Béard un peu plus proche de nous et derrière le génois on a Colliour pour vendre voilà là où on va sur les belles côtes de la de la côte radieuse voilà allez à tout à l'heure mes amis bon mes amis il est déjà 11h30 et la navigation se passe à merveille on est toujours à la voile entre 5 nœuds 5 nœuds 5 entre 7 nœuds 5 devant et 8 nœuds devant et 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 c'est 11h30 donc ben donc c'est l'heure de l'apéro les amis voilà allez on va prendre l'apéro qu'est ce qu'on a l'apéro qu'est ce que nous a sorti la Sophie là alors petites cacahuètes les noix les noix de cajou etc et petite bière mojito sans alcool voilà allez t'es où Mr Nguet je suis là allez je cherche mon cordon pour brancher mon téléphone opération apéro on y va allez apéro à la vôtre on est pas bien là hein petit zèv tranquille hein petite mère on est au paradis là bon mes amis allez c'est parti là on vient de finir l'apéro maintenant c'est l'heure de manger à la maison en général c'est pas moi qui fait à manger mais là sur Liberty c'est mon affaire la cuisine c'est mon affaire en plus cuisiner en naviguant j'adore ça donc qu'est ce qu'on a prévu au repas alors allez je vous montre donc qu'est ce que j'ai fait ce matin une petite salade composée salade olive noire haricots rouges un morceau de sèche du thon maïs voilà ensuite petite tomate avec du basilic et de l'avocat et une petite viande grillée je vais envoyer de suite d'ailleurs parce que la peau elle est hyper chaude voilà allez c'est bon c'est en train de cuire on va on va se régaler on va se régaler sur le Liberty c'est le principal navigation bien mangé on file on est toujours pareil on a le vent donc on a le vent oh la la tous ces fils tous ces fils c'est pas croyable donc on a le vent toujours pareil hein travers plein travers on file à 4 nœuds 5 entre 3 nœuds 9 et 4 nœuds 5 en vitesse fond d'accord je le vois de l'intérieur et puis on fait un super bon cap on est au cap 173 173 donc on est on est très très bien pour à la colure voilà allez les amis je tourne la viande on finit de faire à manger et puis on va aller en terrasse manger un morceau déguster tout ça en terrasse le tout évidemment accompagné d'un bon petit merlot voilà ça c'est la cerise sur le gâteau mon petit merlot allez on va en terrasse c'est parti bon là le liberty est tout fougueux on passe entre 10 et 11 nœuds devant on va dire là on est à 9 nœuds 5 pour 6 nœuds 5 de vitesse mais en général on tourne entre 10 et 11 nœuds devant et on est entre 6 nœuds 6 nœuds 5 constant voilà là ça dépote et on se régale et on arrive on n'est pas très très loin là on n'est pas très très loin là-bas devant pile poil en face de nous on a Collioure Port Vendre Cap Béart derrière on a Bagnoules et plus loin Cap Tex mais nous on va s'arrêter là à Collioure c'est juste en face voilà on va aller voir on va aller voir s'il y a de la place à la bouée enfin une bouée de Collioure mais honnêtement j'y crois pas trop j'y crois pas j'y crois pas des masses quoi voilà on va voir on va voir s'il y a de la place qui a deux bouées donc une pour Hervé et une pour moi on s'y arrête sinon et bien on trouvera un plan B à passer la nuit par là voilà mais j'aurais aimé quand même passer la nuit à Collioure c'est magnifique allez on va essayer quand même et là ça dépend mais pourtant il se régale Liberty bon il y a la mer qui commence à se creuser avec des petits creux de 80 cm on va dire mais franchement ça reste quand même super super bien allez on y va les amis là les amis on fait des pointes à 7 nœuds là 6 nœuds neuf mais voilà on fait des pointes à 7 nœuds avec 12 nœuds devant 10 nœuds 5 7 nœuds 7 nœuds 1 voilà on se régale là on est bien on est bien eh mais on est en train d'arriver quoi à Collioure je pense qu'on est arrivé dans une petite demi-heure on sera sur place à quoi vous dire bon ben il aurait fallu qu'il soit comme ça depuis le début mais bon malheureusement c'est toujours sur la fin qu'on se régale le plus quoi c'est comme ça c'est comme ça mais ça va on est content là ça glisse fort là allez à tout à l'heure les amis bon allez on arrive pratiquement devant l'entrée du du port de Collioure voilà la magnifique côte vermeille c'est vraiment vraiment magnifique magnifique la côte vermeille avec toutes ses habitations qu'il y a directement sur la montagne il y a du vert il y a le château de Collioure là-haut en bas aussi c'est magnifique magnifique vraiment vraiment très très beau donc là on va pas tarder à affaler donc je vais rentrer entièrement mon génois affaler ma petite grand voile et puis on va aller voir s'il y a deux bouées de livres moi j'y crois pas trop perso j'y crois pas trop mais bon on ne sait jamais on va aller voir allez c'est parti c'est parti bon mais voilà sans vraiment sans trop de surprises pas une seule bouée de livres à Collioure à Collioure c'est sans surprise donc il n'y a pas une seule bouée de livres à Collioure là je pense qu'on va aller au port d'Argelès voilà franchement ça me botte pas des masses j'aime pas du tout Argelès en général en pleine saison c'est Rock Island mais on va voir si hors saison c'est mieux ou pas mais franchement ça me botte pas du tout voilà allez on se retrouve je pense au port d'Argelès à l'accueil à tout à l'heure bon ben allez nous voilà bien amarrés au port d'Argelès donc le vent, le marais est bien bien monté quand même il y a un petit 15 nœuds de vent facile, bien établi voilà on est au quai d'accueil d'Argelès c'est des super places qui sont catouées donc là dessus il y a rien à dire super bien accueilli super bien accueilli au port par le Bosco des gens très sympas et puis la place elle est bien franchement elle est nickel voilà allez on se pose un peu là et puis on vous dit à tout à l'heure bon bon allez on s'est fait prendre en gilambuscade comme avec avec Aligan à Port Corolle sauf que là on est on est à Argelès et petite randonnée avec les copains et le bateau copain voilà la baie nous on est arrivé par là vous voyez et on est rentré dans le port qui est sur la gauche voilà donc belle vue il y a un peu de vent ça moutonne un peu ils doivent s'éclater mais nous on a préféré rester au port voilà et là on marche un peu d'exercice un peu d'exercice après c'est une super c'est quoi c'est le sentier du littoral en fait ouais au dessus du raccou voilà au dessus du raccou le sentier du littoral et puis on marche tranquillement et après je pense qu'on va aller manger un petit morceau côté du raccou regardez moi ça comment c'est beau on descend en face de la mer voilà bon sur le chemin sur le chemin il y a plein de pin-up comme vous voyez sur ma gauche voilà la pin-up coco j'allais bien dire que ça sentait la connerie c'est pas connerie coco pin-up et puis voilà et puis ça descend et puis ça descend allez et j'ai failli me casser la gueule moi aussi tous les temps en même temps et toujours la mascotte et la mascotte voilà la mascotte de Bosphore qui est avec nous évidemment le capitaine du Bosphore que vois-je alors ravi de vous rencontrer monsieur bien enchanté monsieur le diverti c'est lui qui m'a amené dans l'embuscade encore de la randonnée après Cyril là Hervé ils veulent tous m'amour chaque fois qu'on va à un endroit ils me font marcher des kilomètres et des kilomètres alors et bien voilà bon il me fait faire d'exercice mon petit poulet c'est super allez ça l'exercice plus le régime c'est le top du top en plus là-haut on a l'air d'avoir une super vue et moi Hervé on a une belle vue là très belle vue voilà impeccable puis c'est bien un petit peu de voile un petit peu de randonnée parfait hein mon poulet mon petit haut clé là que demande qu'est ce bonit que demande le peuple allez regardez la vue que vous avez là et le mec avec son frein ouais regardez moi cette vue splendide sérieux si ça c'est pas une belle vue voilà donc nous là bas au fond au fond il y a port le 4 là bas derrière on a Colliour Bagnoules pour vendre etc et puis l'entrée du port d'Argelès il est là voilà juste là il y a la plage d'Argelès le Raku la plage du Raku et l'entrée du port est là et nous le Liberty est là bas derrière voilà 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 après il va falloir tout remonter t'es averti prête hein t'es prête hein ? bah ouais allez allez alors elle est pas belle cette vue les amis on a pas des belles côtes quand même ici chez nous regardez moi ça c'est magnifique hein bon ça vaut pas porquerolle et toutes les côtes du Var non plus je veux dire mais c'est quand même pas mal hein les gens qui connaissent pas qui viennent naviguer par ici vous avez de quoi faire hein les gars honnêtement hein bon pour tout vous dire je me suis un peu loin du groupe hein j'ai un petit creux moi donc on va pas tarder à aller gratter la fourchette voilà allez à tout à l'heure bon bah nous voilà bon bah nous voilà prêts à aller manger un morceau sorti de la douche tout ça fait du bien ça fait vraiment du bien voilà liberté bien amarrée hein ici là comme je le disais tout à l'heure au bout du ponton là bas sur la droite on a directement les directement les sanitaires ça c'est pratique et puis et puis Coco et Hervé avec Bosphore ils sont pas loin ils sont allés on va dire à une trentaine de mètres de nous donc on est on est sur le même quai on est peinard là tranquille le vent a vachement baissé ça c'est pas mal le vent a vachement baissé voilà et Bosphore est là vous voyez eh mon kiki eh oui mon petit scott mon scott d'amour ça le le la petite mascotte du Bosphore qu'est ce qu'ils font les Bosphoriens ah coucou je viens de boire un excellent café ah il était bon hein bonjour les amis voilà on est le lundi matin et on l'avait endormi hein j'ai ma tête pas réveillée là ouais moi ça fait un petit moment que je suis levé j'ai déjà déjeuné et là qu'est ce que je suis en train de faire je suis en train de faire un petit café noisette pour la coco pour amener le café au lit à Coralie pour la petite coco voilà son petit café noisette qui coule et on va lui amener si on bosse fort voilà parce qu'elle aime ça je viens de croiser Armée là qui vient de promener le chien et j'ai dit attends je vais je vais amener le petit café à coco là tranquille j'ai dit tiens prends un café pour coco et il m'a dit non amène lui je suis bon bah allez je viens voilà voilà donc bon l'ambiance ben hier on s'est régalé on a bien mangé on a super bien mangé par contre c'est quoi le nom du resto ? la... le coin de table un truc comme ça ouais le coin de table le coin de table à Argelès je vous le conseille si vous allez à Argelès ne loupez pas ce resto ou la table du coin ou la table du coin plutôt oui c'est la table du coin ouais ouais un petit resto sympa à ne pas à ne surtout pas manquer voilà pourtant moi je suis vraiment pas resto j'ai horreur de ça normalement les restos le monde et compagnie bon tout fait maison hein l'accueil extraordinaire euh voilà et puis bon quand je suis accompagné avec mon mon petit Hervé et coco voilà je me sens je me sens à l'aise un peu partout y'a pas y'a pas de problème donc voilà ok allez je lui amène un petit café à la coco et on se reprend après nous on va aller à 8h30 là on doit aller à la capitainerie pour ben payer la nuit récupérer les papiers et et on va prendre la mer bon ce matin il a l'air de faire très beau mais pour l'instant ben pas de vent le matin comme d'habitude en ce moment pas un brin d'air et puis après le le vent se lève un peu plus tard dans la journée voilà bon allez on verra bien ce qui se passe bon nous sommes sortis du port de d'arche jeunesse d'arche jeunesse la météo ça commence comme hier en fait pas de vent si vraiment on veut faire un cap pour le 4 on a le vent dans le nez complètement dans le nez et il y a 5 nœuds devant donc vous devinez la suite on est au moteur bon j'ai sorti un peu les voiles pour faire un appui avec le moteur donc on tourne entre 5 et 6 nœuds quoi mais c'est pas pour l'instant c'est comme hier un début de un début de navigation vraiment pas 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 génial voilà voilà l'état de la mer la mer est plate le ciel est couvert je pense que à un moment donné ou à un autre dans la journée on va se prendre dans la pluie en ce moment il y a beaucoup de pluie chez nous il pleut pratiquement tous les jours bon certes pas trop longtemps mais en général là en ce moment les journées c'est le matin il fait beau l'après-midi il pleut bon ça fait du bien ça faisait deux ans qu'il n'avait pas plu donc ça peut faire que du bien il n'y a pas de problème et là-bas il y a le voilier Bosphore qui est là-bas et qui nous suit tranquillement on est sortis ensemble du de la place d'Argelès on a passé une bonne petite soirée tranquille voilà c'est ça fait plaisir de de s'entendre avec des gens comme ça nos petits amis la Hervé Coco c'est de bonnes personnes avec qui on est on est à l'aise un peu partout voilà quoi vous dire de plus la mistinguette toujours avec son téléphone en train de dormir c'est son mode de navigation je n'ai pas dormi depuis hier je n'ai pas dormi depuis hier je n'ai pas dormi en navigation ou elle fait la sieste ou elle est sur son téléphone c'est son mode de navigation c'est comme ça il faut le savoir non mais alors depuis hier je n'ai pas dormi en navigation par contre je fais pas mal de de vidéos pour facebook d'accord il faut savoir que moi c'est youtube mais elle c'est facebook moi je ne sais pas ce qui se passe sur facebook pas du tout bon allez les amis on y va on continue je vais faire un bon petit café là parce que je me suis mal réveillé petit café orange tranquille histoire d'avoir un peu de patate allez à tout à l'heure bon pas de secret pas de vent on est au moteur avec le voilier copain on bosse fort à bâbord attention à l'abordage bon petit point sur la route petit point route bon il n'y a pas grand chose qui change on est au moteur donc on rentre au moteur on fait beaucoup de moteurs quand même dans cette méditerranée là ouais on fait pas mal de moteurs ouais ben ouais il faut dire qu'il n'y a pas d'air c'est un miracle voilà c'est carrément un lac là c'est carrément un lac à la mer il n'y a pas de problème on va se rapprocher je vais y aller ouais 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 là il faut que tu l'offres un peu voilà toujours bosse fort ici juste à côté de nous et la route continue direction Barcares en face de nous on a pile poil en route de collision un Antares c'est bon Sophie est partie à la barre pour l'éviter voilà elle a toujours elle a toujours tendance à trop tourner mais au moins on est sûr de pas le toucher ok bon alors qu'est-ce qui se passe sur Liberty de plus de que tout à l'heure pas grand chose pas grand chose mes amis pas grand chose mes amis je sens que je vais faire une petite sieste avant manger là je sais pas qu'est-ce qu'on va manger à midi je vais faire des courgettes jaunes et des courgettes vertes je vais faire des courgettes à griller ouais une poêlée de légumes et puis Liberty de plus fort un premier rang bon mais voilà la navigation continue bon toujours au moteur hein pas de vent bon on est parti quand même même au moteur hein parce qu'apparemment la météo doit se plater vers 17h donc on est parti quand même là on est en train de passer au large de Canet Canet en Roussillon là-bas au bout avec la grande route donc vous le verrez pas sur la GoPro parce que c'est trop loin mais voilà ça continue on va vers le mauvais temps il y avait gros 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 nuages gris au loin là-bas donc c'est pas beau du tout ce qui arrive je pense qu'on va se prendre la pluie donc de toute façon c'était prévu sur Argelès la pluie donc s'il faut on va se la prendre aussi à l'E4 la pluie en navigation c'est pas top hein j'espère qu'il pleuvra plus tard une fois qu'on sera rentrés toujours le voilier Bosphore au loin là-bas dans la même direction voilà et puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur le capitaine au fourneau il se régale de faire à manger deux salades il se régale de faire à manger les salades sont prêtes les courgettes elles sont en train de cuire j'en profite je laisse faire j'en profite et avec ça je ne sais pas ce que je vais faire encore l'idée va me venir il n'y a pas de problème ça sent bon en tout cas ça va galer bon mes amis on vient de finir de manger et quoi vous dire l'intéressant pas grand chose hein on fait du moteur depuis depuis notre départ d'Argelès voilà donc pour vous dire à part que voilà c'est pas des c'est pas forcément des temps à sortir en voilier plutôt bateau moteur une belle mer plate comme ça sans vent sans rien mais bon fallait bien qu'on rentre quoi le problème c'est ça c'est le problème de la Méditerranée en voilier mais c'est le problème alors chez nous où il y a pas assez de vent où il y a trop de vent en général à l'E4 en général c'est souvent comme ça on va dire vous imaginez quand même quand j'ai acheté le bateau il avait 400 heures moteur 420 et quelques heures moteur non 460 heures 460 et quelques heures moteur là aujourd'hui il en a pratiquement 660 j'ai fait 200 heures moteur en 2 ans pratiquement ça fait 100 heures 100 heures par an en moyenne bon je sors beaucoup mais ça fait beaucoup de moteur quand même quoi c'est ouais c'est hallucinant quoi mais bon on fait avec on fait avec voilà on passe quand même un bon moment la vie à bord c'est toujours bien même au moteur on se régale voilà bon ben là on arrive et vu qu'on a pas fait de voile et bien j'ai pas dormi voilà parce qu'avec le moteur je peux pas dormir trop de bruit c'est vrai en plus ben oui avec le moteur il n'y a pas beaucoup de sieste quoi parce qu'à l'intérieur c'est pas ça c'est qu'à la voile il n'y a plus de bruit et t'as que le bruit de l'eau et ça t'endort en fait c'est vrai ouais c'est beaucoup moins apaisant avec le moteur forcément ouais voilà donc là on arrive en face du Lidia donc fin du Barcares et bientôt le début de le 4 ben écoutez on se reprend un peu plus tard j'ai un truc d'intéressant à vous dire allez à tout à l'heure on est toujours au moteur mais bon la bonne nouvelle c'est que le soleil est sorti enfin un petit bout de soleil qui nous réchauffe bon il fait pas froid il fait pas froid du tout et il fait bon il y a alors c'est du marin mais comme ça souffle pas ben on ressent à peine à peine le marin et c'est très bon il fait pas froid du tout là il y a toujours Bosphore hop là à Tribord ce fois ci et là on est en train de passer devant le Barcares on est en train de passer devant Port Barcares le Barcares Port Barcares là bas avec Lidia voilà et il fait bon et là je crois qu'on est en train de perdre le capitaine j'ai sorti mon petit oreiller il me l'a piqué et voilà on est en train de perdre le capitaine il a vu son café ça y est il m'a piqué mon coussin c'est bien c'est bien là ? tout va bien tout va bien à bord du Liberty bon bon bah une petite une petite arrivée devant devant Port Le 4 devant Port Le 4 à la voile on est au Port-Temps il y a 8 nœuds devant on est à 3 nœuds 5 voilà donc on aura fait quoi ? 20 minutes de voile sur le trajet retour bon c'est pas génial tout ça c'est pas génial voilà là on a Le 4 Le 4 le ponton le fameux ponton de Port Le 4 le joli ponton qui se trouve là bas et puis là bas on a l'entrée du port avec la falaise de Le 4 qui est en face donc voilà on est presque arrivé ici il y a encore un filet de pêche c'est le secteur aussi là des filets de pêche bon pas autant que gruissant ça c'est sûr parce que gruissant quand même il y en a beaucoup 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 mais ici il y en a pas mal quand même faut faire gaffe surtout si vous arrivez de nuit sur Port Le 4 méfiez-vous il y a des casiers partout voilà 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 l'état de la mer belle mer pas de soucis impeccable le voile est bien gonflé pourtant il n'y a pas de problème il n'y a que 8 nœuds bon on fait du 3 nœuds 5 voilà avec des petites vaguelettes là bas on voit Bosphore qui est juste à côté qui est là voilà une petite arrivée gentiment au port de Le 4 voilà ça aurait été un bon petit séjour parce qu'on était avec des amis voilà donc ça c'était appréciable mais par contre au niveau voile on s'est régalé un peu à l'allée ouais ouais à l'allée on va dire que c'était c'était pas mal on a galéré au début un petit peu moteur mais là au retour par contre c'est 100% moteur alors pourquoi on a fait ça aussi parce que quand même c'était un peu prévu c'était un peu volontaire ce matin donc Hervé a checké la météo encore encore ce matin et tout simplement dans l'après-midi il y a du il y a du marin qui va se lever enfin ça va être un peu un peu plus dégueulasse donc on a pris l'option de rentrer tranquille sans stress avec les femmes à bord etc en plus ceux ils ont des invités donc c'est la première fois qu'ils faisaient du voilier je crois donc voilà on y va tout doux on brusque pas les gens c'est le mieux voilà voilà bon bah allez on se retrouve au port mes amis on va voir si le cat ça a changé depuis 48 heures ah mais Stenguette qu'est-ce que tu fais là ? encore un réel pour facebook ? hein ? oui tu fais quoi le pont de... le ponton le ponton de le cat le ponton de le cat d'accord ouais c'est vrai qu'il est beau ce ponton ouais le ponton à le cat là-bas ici exactement le soleil ressort là ça fait du bien ouais 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 on fait une petite arrivée je vous dis à la voile il y a il y a 8 nœuds 8 nœuds de devant on a entre 3 nœuds 6 et 4 nœuds vous voyez 3 nœuds 8 entre 3 nœuds 6 et 4 nœuds devant au portant au 120 il y a 5 nœuds 8 devant apparent donc on est bien quand même voilà cool quoi presque arrivé on sort les voiles on aura fait très très peu de voiles quoi c'est mieux que rien mais bon enfin en plus le portant moi personnellement le portant c'est pas une allure que j'aime bien quoi enfin je préfère le bon plein ou le travers à la limite mais le portant c'est pas une allure qui me passionne moi honnêtement c'est vrai qu'on gîte moins mais voilà quoi les voiles voilà je mets la retenue de baume ça me prend un peu plus de temps le génois il est un peu devant comme ça il se fait porter il est pas bien bien formé les pelons au portant voilà voilà on s'amuse pas à les régler c'est pas je trouve que c'est une allure qui est moins marrante qui est beaucoup moins amusante que le pré par exemple ou le bon plein le travers moi perso là où je me régale le plus avec mon bateau c'est le 60 degrés le bon plein voilà mon bon plein c'est là où je me régale et le liberté aussi se régale au bon plein on sent qu'il est bien calé il est bien il file bien c'est que du bonheur et juste quand on arrive le soleil sort voilà juste quand on arrive le soleil se met à sortir et ben mais bon sinon honnêtement regardez t'as de la mer c'est beau on est bien y'a pas de problème pas de soucis mais non on est bien on est bien ouais et du coup j'ai même pas testé la nouvelle encre la spade j'ai pas testé encore j'ai pas encore testé ah oui il y avait un truc je voulais vous montrer pour les gens on sait jamais s'il y a des gens qui voient cette vidéo qui ont le son odyssey 35 je sais que sur tous les son odyssey 35 ça le fait parce que même j'ai des amis qui en ont et puis ça fait pareil j'ai un voisin de ponton qui est juste en face de moi un peu sur la droite là qui est un odyssey 35 aussi ça fait exactement pareil c'est à dire de quoi de quoi je vous parle là vous êtes en train de vous dire ouais il est fou et ça fait exactement pareil mais on sait pas quoi la baille à mouillage là un bout de baille à mouillage là ici à l'entrée de l'encre ici là j'avais tout le gel coat qui se pétait en touchant l'encre vous voyez quand je fermais quand j'ouvrais et puis quand il y a tout le gel coat là qui s'écaillait et bien en fait j'ai fait faire une enfin j'ai fait faire un collègue là sur le ponton Marco il avait un morceau d'inox il a plié tac tac on l'a vissé il l'a vissé et puis au moins ça fait une protection voilà un truc tout con je me demandais comment faire mais tout simplement en mettant une plaque d'inox repliée vissé collé siliconé et puis tout va bien voilà et donc mais par contre ce qui a de ce qui a un peu de galère c'est qu'il faut pas qu'elle soit ni trop tendue l'encre quand on la remonte et ni trop détendue vous voyez parce que sinon ça la baille à mouillage on a vraiment du mal à la fermer c'est galère ou ça tend ou c'est trop tendu pas détendu alors ce que j'ai fait il me restait deux il me restait deux petits marqueurs vous savez les marqueurs les petits osselets qu'on met sur la chaîne pour marquer tous les 10 mètres il m'a resté deux et bien je les ai mis là ici à la fin à la plombe de la baille à mouillage de l'entrée de la baille à mouillage je mets l'osselet je sais que là ma chaîne elle est bien réglée pour que ma pour que ma baille à mouillage elle ferme bien voilà tout simplement enfin ça doit intéresser pas grand monde mais ce que je vais nous raconter là mais c'est pas grave je vais raconter quand même on pourra on pourra pas dire que je l'ai pas dit hein je vous l'ai dit je vous dis tout de manière même si c'est pas intéressant je vous le raconte allez bon et nous on va se faire la fin du oh la la tous les casiers qu'il y a alors là si je pourrais vous filmer tous les casiers qu'il y a de pêche devant l'entrée du port le 4 c'est incroyable ce qui a la caméra on va pas les voir si je vous dis que là rien que là il y en a 1 2 3 4 5 6 vous voyez en 2 minutes j'en ai vu 6 autour de moi c'est c'est hallucinant je sais pas pourquoi ils mettent là je sais pas ce qu'ils arrivent à pêcher parce que à la canne on pêche rien là faudra qu'on m'expliquer par contre ils ont mis ils ont commencé à mettre ça y est les bouées des 300 mètres la saison arrive les copains la saison arrive ils ont commencé à mettre la bouée des 300 mètres bon j'adore mon liberty là avec avec le bimini tout ça l'annexe là en plus on a mis les cagnards aussi ça fait ça fait de suite bateau de voyage là c'est excellent quoi mais bon bateau de voyage là on est en train de rentrer pour aller bosser demain tu m'en diras tant du voyage toi bon en tout cas il me tarde là dans un mois et demi maintenant on fait 2 mois on va dire un peu moins de 2 mois départ pour Calvi là il me tarde vraiment ah ouais 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 il me tarde les copains allez faire un petit café moi je vais me donner la patate là avant d'affaler de rentrer dans le port je vais me faire un petit café allez mes amis bisous à tout à l'heure bon 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 on ciao C'est parti ! 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 C'est parti !